... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Est-ce qu'il s'est donné le rôle de protecteur en posant son geste? Peut-être. Il y a certainement ce sentiment de protection face aux membres de sa famille qui a dû naître. Personnellement, je vois l'individu comme plus dangereux que quelqu'un qui l'a fait de cent fois. Parce que quelqu'un qui perd le contrôle est beaucoup plus imprévisible. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va perdre le contrôle. C'est l'idée de ce que j'aurais été trahi par une personne en qui j'ai confiance. C'est l'idée de ce que j'ai jamais dit. C'est l'idée de ce qu'il y a de la personne en qui j'ai rencontré. C'est l'idée de ce qu'il y a de la personne. Le samedi 25 juillet 2009, Patrick Bélanger, 26 ans, sera chez son voisin et ami Leonard Wells, un homme de 63 ans, pour l'aider à déménager. Patrick Bélanger, c'est un jeune homme qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, mais il y avait de graves problèmes d'alcool et de drogue. C'est un gars dont la vie allait nulle part, finalement. Puis, il vivait dans le même immeuble que Leonard Wells. Wells, leur amitié était un peu basée sur leur consommation d'alcool respective. Wells achetait de l'alcool à Bélanger, puis c'était une façon de le fréquenter régulièrement. Cette journée-là, Bélanger a déjà consommé une grande quantité de bière. Et même s'il parvient à remplir les boîtes de déménagement de Leonard, son esprit est embrouillé par l'alcool. Fatigué, Patrick Bélanger décide de prendre une pause. C'est alors qu'il découvrira un terrible secret qui changera le cours de son existence. Patrick Bélanger et Leonard Wells sont voisins dans un immeuble de la rue Descaries à Montréal. Les appartements sont loués au mois et les loyers sont modestes. Les deux hommes font rapidement connaissance, mais se gardent de parler des chemins qu'ils ont parcourus avant de se retrouver dans le même édifice. Patrick Bélanger voit le jour le 25 août 1982 à Montréal. Il n'a que quelques mois lorsque sa famille déménage à l'extérieur de la ville. Le père de Bélanger est aux prises avec les séquelles d'une agression sexuelle subie lorsqu'il était jeune. Chez les victimes de pédophilie, c'est très variable la réaction des jeunes. Ça peut avoir un effet qui est très magainant, avec lequel ils ont pris toute leur vie, qui a une influence sur leur capacité affective qui va les suivre pendant toute leur vie. Patrick Bélanger est à la fois victime des traumatismes vécus par son père et de l'alcoolisme de sa mère. La victimisation secondaire, c'est les proches, ce que vivent les proches quand ils ont à vivre avec un homme qui est agressé sexuellement. Alors, comme l'homme a de la difficulté dans la relation avec lui-même, avec les autres et avec la réalité, ça va se traduire dans son quotidien. En 1989, les parents de Patrick se séparent. Son père décide de revenir s'installer dans la grande région de Montréal. Quand il a quitté, là, lui était comme à rock bottom, là, en bas, là, fait qu'il fallait qu'il travaille sur lui-même. Fait que durant 7 ans, là, il a travaillé sur lui-même, puis là, les enfants ont resté avec la mère. Sans autre forme d'autorité que celle exercée par une mère alcoolique, Patrick Bélanger grandit laissé à lui-même. Le fait qu'il n'a pas été en communication avec son père, c'est tous des éléments, là, qu'il a pu vivre, qu'il a pu développer. Bien, l'idée que lui, il n'était pas suffisamment important pour que son père le reconnaisse, pour pouvoir avoir une vie. C'est pour ça qu'il a développé beaucoup de mécanismes de survie, probablement lié avec une faible estime de soi, une faible image de soi. Alors, c'est comme s'il était victime, victime de la vie, dans le fond. Patrick Bélanger n'a que 11 ans lorsqu'il commence à fumer de la marijuana et à boire de l'alcool. Ses premiers contacts avec ses substances marquent le début d'une descente vers de sérieux problèmes de consommation. Pour lui, sa vie, c'était la même que sa mère, c'était prendre la drogue. Mais parmi tout, il était capable d'aller à l'école. Et puis même, il a fait des bonnes notes quand il allait à l'école. Mais c'est sûr que c'était difficile à cause que sa vie, c'était ça. C'était la drogue, sa mère, aller à l'école. Après sept ans d'absence de contact avec son père, Patrick Bélanger, qui est maintenant âgé de 15 ans, décide de renouer avec lui. Attristé à la vue d'un fils refermé sur lui-même et consommateur de drogue et d'alcool, son père tente du mieux qu'il peut de le ramener sur le droit chemin. C'est sûr qu'à l'âge de 15 ans, il ne voulait rien savoir. Il disait à son père, « Moi, je prends de la drogue, il n'y a personne qui va m'en empêcher. » Souvent, il disait, « Bon, on va faire une sortie, je t'emmène telle place. » Il allait le chercher. Puis là, il était comme sous. Il disait, « Non, je ne t'emmène pas comme ça. » Puis Patrick, c'était un enfant, j'imagine, à cause de sa vie, qu'il gardait tout en dedans. Malgré son comportement, Bélanger poursuit ses études. Il a un grand potentiel et son père parvient à l'aider financièrement au cours de ses études collégiales. Un enfant qui était bien intelligent parce que malgré tout, il est allé à l'école. Ensuite, il est très bon avec des numéros. À un moment donné, il avait appelé son père, puis il voulait prendre des cours. Son père, il a payé un cours dans la comptabilité. Il était bien intelligent. Il voulait s'en sortir. S'il a voulu prendre des cours, il a même pris des cours au cégep. Mais la drogue, l'alcool et les déménagements répétitifs de sa mère l'empêchent de s'organiser dans une routine constructive. Bélanger délaisse les bancs d'école pour se trouver de petits emplois et s'installe seule dans un appartement. Il a travaillé juste dans les fast-foods, les hamburgers, les choses-là, des restaurants comme ça. Mais après ça, juste pour assez d'argent pour consommer. Ça, c'était sa vie, il était comme ça. Bélanger ne parvient jamais à garder un emploi longtemps. Quand il n'est pas congédié, il quitte de lui-même les postes qu'il occupe. En 2008, Patrick Bélanger a 26 ans. Et il n'a pas assez d'argent pour acquitter le loyer de son logement sur la rue Descaries à Montréal. Il se voit alors contraint de déménager chez sa mère, qui habite maintenant le même immeuble. Ses problèmes de consommation inquiètent son père et sa conjointe, qui tentent de lui venir en aide. On est allé voir Patrick, mais où il travaillait. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Il travaillait, mais il nous envoyait la maison avec la cuisine. Il n'était pas intéressé à venir nous parler. À un moment donné, on est allé au restaurant, puis on a dit, tiens, on va rester ici tant que le restaurant ne ferme pas. Il n'y aura pas de choix. Et puis, exactement, fait que là, quand il a fini, on est encore là. Il est venu nous voir, puis là, il s'est assis pour quelques minutes. Et puis, à ce moment-là, il dit, bien là, je vais marcher, je m'en vais chez moi. J'ai dit, bien écoute, j'ai mon auto, je vais te reconduire chez toi. Même, il ne voulait pas. Bélanger refuse de s'ouvrir aux autres et de parler des problèmes qu'il accable. Mais certains de ses gestes laissent croire qu'il ne demanderait qu'à sortir de la situation dans laquelle il vit. Il ne voulait rien savoir. Il dit, non, ça va me faire du bien, je vais marcher. Je dis, bien non, je passe devant chez toi, je vais te laisser là. Puis, si tu veux marcher, bien, laisse tes affaires chez toi, puis après ça, promène-toi, tu sais. Fait que là, il sentait comme, OK, obligé, là. Fait que j'ai venu dans l'auto, on a parlé un peu. Et puis, quand il est sorti de l'auto, réellement, il m'a donné la main. Puis, c'était une bonne main solide. Fait que je me suis dit, ah, je ne sais pas, là, j'ai senti quelque chose de bien, tu sais, qui m'a encouragé, moi. Mais lorsque Bélanger finit de travailler, il doit rentrer chez sa mère, dans un logement qui ne compte qu'une seule pièce et qu'elle partage déjà avec son nouveau copain. Il consomme tous les trois beaucoup d'alcool, et les engueulades entre sa mère et son conjoint sont fréquentes. Bélanger, lui, ne peut que ramasser les pots cassés. Patrick Bélanger, je vous dirais, a un caractère d'un individu tranquille. Dans un groupe, ce ne serait certainement pas celui qui parle le plus fort ou celui qui se fait voir le plus. C'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui a un profil un peu bas ou même neutre. C'est quelqu'un qui parle doucement, qui n'élève pas la voix. Il n'a pas un physique très imposant, non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui est costaud de nature. Et donc, il a l'air de quelqu'un tranquille et gentil. C'est vraiment l'impression qu'il donne. Patrick Bélanger est pris dans un engrenage néfaste pour lui, qui diminue une estime de soi déjà très faible. Un homme va rapidement flairer cette faiblesse et l'attirer dans son guépier. Élevé dans une famille dysfonctionnelle, Patrick Bélanger prend goût aux drogues et à l'alcool dès l'âge de 11 ans. Maintenant âgé de 26 ans, il est aux prises avec de sérieux problèmes de consommation. Il vit dans l'appartement que sa mère partage avec son copain. En janvier 2009, Bélanger fait la rencontre de Leonard Wells, un nouveau voisin de 63 ans. Deux générations les séparent, mais ils se lient rapidement en habitié. Et même s'ils ne se racontent pas les détails de leur passé, les deux hommes reconnaissent avoir éprouvé des moments difficiles. En 2007, deux ans avant son arrivée dans l'immeuble, Leonard Wells, un ontarien, se retrouve à Montréal. Un an plus tard, en décembre 2008, il cogne à la porte de la mission Old Brewery. À la mission Old Brewery, nous avons les programmes variés, les programmes d'accompagnement qui aident la personne de sortir de l'état de l'itinérance. Après une brève entrevue, il est accepté comme nouveau pensionnaire dans le refuge pour hommes sans abri. Leonard est bel et bien itinérant, mais il cache un autre problème bien plus grave. Il a un dossier chargé de pédophilie. C'est bien difficile d'adresser un profil de pédophile parce que c'est très hétérogène comme population. C'est très difficile d'essayer ça, à moins d'avoir accès à certains tests psychologiques, au moins que la personne nous dit qu'il est pédophile. Mais on n'a pas un profil, en dépit du fait qu'on a cherché depuis longtemps, en psychologie, en médecine, en psychiatrie, à trouver c'est quoi les caractéristiques qui définissent un pédophile. Leonard Wells accepte de suivre le programme de réinsertion qui vise à le sortir de la rue. Poli et discret, il est apprécié par les intervenants et autres participants. M. Wells a été quelqu'un qui était très bien, il était très poli, il était très calme. Durant tout son cheminement à la mission Aubrey, il n'a jamais provoqué aucun problématique quelconque. Il était quelqu'un, même qu'on dirait, très calme, très doux. À la fin du mois de décembre 2008, avant même que le programme de réinsertion ne soit terminé, Leonard décide de quitter le refuge. C'est différent pour chaque client. Il y en a les clients qui vont passer quelques nuits, ensuite ils vont trouver un appartement et ils partent de chez nous. Il y en a d'autres qui auront besoin de plus de temps pour se stabiliser et pour déterminer leur propre piste de sort. Alors, nous ne pouvons pas dire 30 jours c'est adéquat ou 2 jours c'est adéquat ou même 3 ans c'est adéquat. Ça dépend de la personne. Dans le cas de M. Wells, c'était sa décision de partir. Ce n'était pas le nôtre. Toutefois, quand il est parti, c'était correct. Nous avons su qu'il partait pour un appartement. Alors, pour nous, c'était une réussite de nos programmes. En effet, Leonard trouve un appartement abordable dans les annonces classées du journal. Après avoir caché sa pédophilie aux intervenants de la mission Old Brewery, c'est dans cet immeuble que Leonard Wells commence une nouvelle vie où personne ne le connaît. La définition de pédophile en tant que maladie ou comportement, c'est une question qui préoccupe beaucoup des chercheurs. C'est sûr que l'hypothèse qu'un pédophile est malade, ça c'est une hypothèse qui est bien, bien populaire autour d'une table avec des mononcles. Puis on explique que quelqu'un a agressé sexuellement les enfants, il va dire « mais c'était une malade ». Mais de dire que c'était une malade, ça n'explique pas beaucoup de choses. Les premières infractions connues de Leonard Wells se produisent en Ontario en 1986, alors qu'il est âgé de 40 ans. Il est alors accusé d'agression, d'avoir produit des vidéos obscènes et de corruption d'enfants. Un acte qui met en danger les mœurs d'un mineur. Les accusations sont lourdes, mais il se retrouve en liberté. Et malgré la gravité de ses gestes, il ne suit aucune thérapie qui l'aiderait à comprendre que son comportement est criminel. Si on veut que le pédophile accepte la responsabilité de ce comportement, il est auteur de ce comportement. Mais aussitôt qu'on se réfugie dans l'idée que c'est une maladie, c'est comme « j'enlève une certaine responsabilité et ce n'est pas de ma faute ». Et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut chez les pédophiles, parce que dans un traitement, pour le traitement d'avoir le moindrement de chances d'être efficace, il faut que l'individu prenne la responsabilité. Si c'est juste, tant ou si longtemps qu'il dise « je suis malade », il n'y a pas besoin de rien faire parce que ce n'est pas de sa faute. En 1994, Leonard est accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme de 17 ans et fait face à une peine de trois ans d'emprisonnement. Probablement dans l'unique but de réduire la durée de sa condamnation, il accepte alors de participer à un programme de traitement pour agresseurs sexuels. Les résultats ne sont cependant pas satisfaisants. Le risque de récidive est jugé trop important. Wells doit alors purger la totalité de sa peine. En 1997, à peine sorti de prison, Leonard Wells est à nouveau pris en délit. Il est cette fois reconnu coupable de contact sexuel sur un adolescent de 14 ans. Une planification d'un crime sexuel contre un enfant peut être très variable en termes d'énergie qui est investie là-dessus. C'est souvent des individus qui vont essayer de séduire leurs victimes, soit par l'alcool. Ils vont offrir une bière aux deux, un jeune de 12-13 ans, qui a un effet assez immédiat sur l'enfant. Puis c'est aussi d'établir une relation, faire jouer des jeux vidéo, regarder la télévision. C'est probablement assez rare que le pédophile va régresser le premier contact. Ils vont inviter les jeunes dans son appartement, ils vont avoir certains jeux vidéo, ils vont peut-être prendre une bière, ils vont fumer un joint ensemble. Puis graduellement, lorsqu'il y a confiance jeune, il va proposer certains comportements qui amènent inévitablement à un abus sexuel. De nouveau remis en liberté, Leonard change sa façon d'approcher ses prochaines victimes. Si le pédophilie s'éteigneur avec l'âge, c'est bien difficile à savoir. Je pense qu'il y a un facteur d'épuisement. Il y a aussi une diminution dans la capacité érectile. Il y a une diminution dans la capacité de séduire une victime. Ça prend énormément d'énergie et de planification. Alors, on peut attendre à ce qu'il y ait une certaine diminution dans l'activité sexuelle de quelqu'un en vieillissant. Grâce à l'arrivée de l'Internet, Leonard Wells se bâtit une bibliothèque numérique de photos pornographiques de mineurs. C'est très facile à bâtir une bibliothèque de pornographie juvénile. Surtout si vous avez des interactions sexuelles avec des enfants. Vous avez juste besoin de prendre des photos de vos victimes, puis commencer à collectionner. Sûrement, on est capable de trouver à la bibliothèque certaines photos des jeunes aussi. Et aussitôt qu'on commence à établir des relations avec d'autres personnes qui sont intéressées par les jeunes, on peut avoir des échanges de photos. En novembre 2002, Leonard tente d'entrer aux États-Unis en franchissant la frontière américo-ontarienne. Mais des douaniers l'interceptent et découvrent le contenu illégal de son ordinateur. Cette fois, il écope d'une peine de 63 mois de prison pour possession de matériel pornographique juvénile en vue d'en faire la distribution. Leonard purge la première année de sa condamnation aux États-Unis, avant d'être transféré dans une prison de Kingston, en Ontario. En 2007, après avoir purgé la totalité de sa peine, Leonard Wells quitte l'Ontario pour s'installer à Montréal. C'est là qu'il fera la rencontre de Patrick Bélanger. Bélanger n'est pas au courant des antécédents criminels de Leonard, alors que ce dernier ignore que le père de Patrick a été victime d'un pédophile. Mais le passé des deux hommes les lira à un destin au dénouement des plus tragiques. Au mois de janvier 2009, Patrick Bélanger, un homme de 26 ans, est aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool et de drogue. C'est à cette période, dans l'immeuble de la rue Descaries où il vit, que Patrick fait la rencontre de Leonard Wells, un homme de 63 ans, qui cache son historique de pédophile multirécidiviste. Leonard semble attiré par Bélanger, qui a manifestement une faible estime de lui-même. Il découvre très rapidement l'appât qui lui servira à attirer Patrick Bélanger chez lui. La relation qu'il a développée lui permettait, dans le fond, c'était pour lui comme une relation de confort. Il était dans un type de relation qui lui était connu. Et cet homme-là, comme l'encouragé à vivre dans ses mécanismes de survie, puis dans le fond, à rien changer dans les façons qu'il avait d'être, de penser et d'agir. Alors, il a comme suivi le courant. Leonard n'a qu'à offrir à Bélanger une bière pour qu'il vienne chez lui. Est-ce que M. Wells utilisait l'alcool comme façon d'attirer Patrick chez lui? Peut-être, parce que M. Wells ne consommait pas beaucoup, alors que Patrick consommait beaucoup. Alors, c'est fortement possible. Durant les mois suivants, Patrick Bélanger se rend régulièrement chez Leonard Wells pour y boire de l'alcool. Bélanger suit la même routine qu'il fait depuis déjà quelques années. Il trouve un emploi temporaire dans un restaurant et finit ses journées à boire de la bière. Au début du mois de juillet, alors que la beuverie habituelle va bon train, Bélanger s'endort sur le lit de Leonard. Lorsqu'il émerge de son sommeil, Bélanger ne se souvient de rien. Mais il remarque que sa braguette de pantalon est légèrement descendue. Les pédophiles peuvent avoir des relations sexuelles avec un adulte. Ils sont capables de le faire. Ils peuvent manifester même un certain niveau d'intérêt. Et c'est faux de croire qu'un pédophile n'a aucun, aucun intérêt envers les adultes. C'est une question de préférence. Lorsque Bélanger se retourne, il constate que Leonard dort nu à côté de lui. Incrédule, il ne peut s'expliquer comment il a pu se retrouver dans cette situation. Parfois, vous consommez et qu'il y a des éléments où, bon, son pantalon est baissé et l'autre est nu à côté, peut se poser la question, est-ce qu'il m'a agressé sexuellement? Et ça peut devenir une question qui peut être extrêmement pénible. Parce que comme il y avait une relation qui semblait être une relation d'amitié, si on peut qualifier ça comme ça, qui s'était développée, c'est l'idée de « est-ce que j'aurais été trahi par une personne en qui j'ai confiance? » Mais comme il n'y a pas de souvenir précis, ça devient une question qui peut amener un doute souffrant et un doute qui peut le ramener à dire « je ne vaux pas grand-chose, je suis même comme adulte, on peut abuser de moi. » Bélanger, qui n'a jamais oublié que son père a été victime d'abus sexuels, est très troublé. La journée que l'incidence est passée, qu'un corps, Patrick, était chez lui, parce qu'il n'en a jamais parlé à M. Wells, qu'est-ce qui s'est arrivé. Il n'en a pas parlé, je pense, dans sa tête, c'est peut-être comme « si j'en parle pas, c'est pas arrivé. » Mais il ne l'a jamais affronté. Bélanger tente du mieux qu'il peut d'oublier l'événement. Et le 25 juillet, il se rend chez Leonard Wells pour l'aider à préparer son déménagement. Bélanger ne déroge pas à ses habitudes malgré la tâche qu'il doit accomplir. Il consomme une grande quantité d'alcool et son niveau d'intoxication est élevé, mais il continue à boire. Fatigué de remplir des boîtes, Bélanger veut prendre une pause pour utiliser l'ordinateur. Leonard, qui n'a jamais refusé son utilisation, accepte qu'il s'en serve. Bélanger s'installe devant l'écran sans but précis, mais il trouve alors des fichiers dont il n'aurait pu imaginer l'existence dans l'ordinateur de Leonard. Et là, il y a découvert de la pornographie juvénile dans l'ordinateur. C'est des photos très explicites d'enfants dans des positions sexuelles explicites. Des souvenirs de la soirée où il s'est réveillé avec Leonard nu à ses côtés et ceux de son père victime d'abus refont surface. Bélanger est sous le choc. Il ne peut croire que celui qu'il considère comme un ami possède des photos qui révèlent ses penchants pervers. Puis là, Patrick, ça l'a comme « Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je pense qu'il a fait le lien que « Oh! Qu'est-ce qui m'est arrivé? » J'ai pas voulu le voir, j'ai pas voulu y penser. Ça doit m'avoir arrivé. Sans dire un mot à Leonard, Bélanger se précipite hors de l'appartement. Il appelle les autorités policières d'un téléphone public pour leur faire part de sa découverte. Il appelle la police. « Vous devez venir ici maintenant chercher cet ordinateur, vous allez trouver ça. » Là, il est assez sainant. Il dit « Là, j'ai peur que si je le vois, je sais pas ce que je vais aller faire. » Le répartiteur met Bélanger en garde. Le dossier sera traité plus tard par les policiers. Et il ne doit en aucun cas tenter de prendre les choses en main. « Ce que Patrick Bélanger aurait dû faire légalement, c'est continuer ce qu'il avait débuté de faire ce soir-là. » C'est-à-dire, il a téléphoné aux policiers. On lui a dit que c'était pas une urgence. Il aurait dû ou il aurait pu chercher à s'approprier ou à conserver la preuve, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Et il aurait pu le remettre à la police. Ça aurait été ce qu'il aurait dû faire, légalement parlant. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait, évidemment. 20 minutes plus tard, Bélanger rumine toujours. Fortement intoxiqué par l'alcool, il va demander des explications à Leonard. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans son esprit, mais c'est parce que c'est comme, à un moment donné, l'idée de me venger. Quand il a appris que son père avait été agressé sexuellement, il a eu un désir de me venger. Alors, je voudrais venger mon père. Mais bon, il s'est pas allé plus loin, là. Il s'est pas allé plus loin. Et c'est cette dimension-là. Alors, le passage, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est la sortie de la victimisation. Où il sort de la victimisation pour être capable comme de se venger, comme de se faire justice lui-même par rapport à ce qui a été fait. Il cogne à la porte. Mais lorsque Leonard répond, Bélanger ne lui laisse pas le temps de s'expliquer. Il saute sur le vieil homme et lui donne trois coups de poing qui le font basculer à terre. Enragé, il assène trois coups de pied au visage de Leonard. L'homme perd aussitôt connaissance. Bélanger réalise la gravité de son geste et, sans perdre de temps, fait un deuxième appel au 911, directement du logement de sa victime. Il attend l'arrivée du policier à l'entrée du logement de Leonard. Bélanger lui tend l'ordinateur pour qu'il récupère les preuves. Le policier ne tarde pas à découvrir que Leonard gît par terre sans connaissance. Il informe aussitôt la centrale de police et met Bélanger en état d'arrestation. Patrick Bélanger vient de se rendre justice en frappant violemment Leonard Wells à plusieurs reprises. Il est conduit au centre opérationnel ouest du SPVM tandis que la victime est transportée à l'hôpital. Le sort de Patrick Bélanger dépend désormais de la survie de cet homme rencontré par hasard. Un sort que nul n'aurait pu imaginer. Le 25 juillet 2009, Patrick Bélanger attaque brutalement son voisin Leonard Wells qu'il considérait comme un ami jusqu'à ce qu'il découvre une bibliothèque numérique de pornographie juvénile dans son ordinateur. Leonard Wells est immédiatement conduit à l'hôpital général de Montréal. Il est dans un état comateux suite à un traumatisme crânien. Patrick Bélanger est mis en état d'arrestation et passe la nuit en cellule au centre opérationnel ouest du SPVM. Des accusations de voix de faits graves sont portées contre lui. Mais il est libéré sous caution le lendemain. Il était évidemment très nerveux parce qu'il savait que M. Wells était tombé dans le coma suite à son arrestation. C'est lui-même qui avait téléphoné au policier. Alors, il connaissait très bien l'état de M. Wells au moment où il avait été arrêté. Et donc, c'était quelqu'un qui était un peu triste, je vous dirais, qui s'en voulait et qui était très nerveux. Le 13 août 2009, 20 jours après avoir été attaqué par Patrick Bélanger, Leonard Wells meurt dans son lit d'hôpital. Leonard Wells, en fait, est tombé dans le coma après avoir été battu par Patrick Bélanger. Donc, il a été hospitalisé. Puis, il est mort moins d'un mois plus tard. Le 20 août, Bélanger est remis en état d'arrestation. Il fait cette fois face à une accusation beaucoup plus grave de meurtre au premier degré. La réaction de M. Bélanger par rapport à son geste, en est une de... Il n'est pas fier du tout. C'est plutôt la honte. Ça en est une de honte, en fait, sa réaction. Parce qu'il a tué quelqu'un, et pour lui, qui est plutôt doux, gentil, qui ne lève pas la voix. Alors, que ce degré de violence-là se soit retrouvé en lui est quelque chose qui le surprenait lui-même et avec lequel il était excessivement mal à l'aise. Et le fait de tuer quelqu'un aussi, ça l'atteint beaucoup. Patrick Bélanger est remis en liberté en attendant son procès. Il déménage alors près de chez son père. Il entreprend un programme de désintoxication et retourne aux études. Il fallait que je l'évalue et que je l'accueille en thérapie. Je travaille comme agent de liaison pour Freedom House, un centre de thérapie pour drogue et alcool. Parce qu'à la base, il avait un problème d'alcool. Tout ça est arrivé sous l'influence de l'alcool et c'est peut-être ce qui explique pourquoi une personne comme lui a agi comme ça. Je sais que c'est probablement ce que la cour croyait. Je pense que de l'avoir laissé aller en thérapie voulait dire que le système avait compris qu'il n'était pas destiné à la prison. Malgré son repentir, le chemin de la réhabilitation s'annonce long et ardu. Patrick, je pense que le fait qu'il était toujours dans le droit comme ça, il n'est pas mature comme une autre personne. Il n'y a pas de vécu. Il n'y a jamais, comme dit, je travaille, je mets d'argent de côté. L'argent, c'était juste pour survivre. Avec la drogue, c'était tout. La sincérité de Patrick Bélanger impressionne les intervenants. J'ai constaté qu'il était tout le contraire de ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à une personne arrogante, à un gars de rue ou quelque chose du genre. Mais c'était l'inverse. À partir de ce moment-là, je savais que sa place n'était pas en prison. Il était dans une période très vulnérable de sa vie. Il n'était pas endurci. Il n'était pas un dur. Et on pouvait voir qu'il était perdu. J'ai tout de suite eu de la sympathie pour lui. C'était une personne perdue. Il voulait juste que quelqu'un comprenne ce qui lui était arrivé. C'est tout. Bélanger tente de découvrir avec son thérapeute les raisons pour lesquelles il a agressé si violemment Leonard Wells. Il fallait qu'il comprenne ce qu'il a poussé à agir comme ça. Il fallait qu'il comprenne ce qu'il ressentait et pourquoi il le ressentait. Pour une personne aussi timide que lui, l'alcool a bien sûr diminué ses inhibitions, a créé le besoin de lui faire affronter la situation et tout a dérapé. Il a dépassé les bornes et a utilisé la violence au lieu de dire « Voici ce que tu es, voici ce que tu as fait, tu m'as blessé, je pensais qu'on t'es ami. » Mais il avait déjà dépassé cette limite. C'était plus fort que lui. Il n'y a pas eu de discussion, juste une réaction envers ce qu'il avait enfoui inconsciemment. Et c'est tout ça qui l'a amené à poser le geste qu'il a posé. Plusieurs personnes le félicitent d'avoir mis fin au jour d'un pédophile multirécidiviste. Mais cette gloire paradoxale est loin de mettre Patrick Bélanger à l'aise. Il sait que le geste qu'il a commis est très grave et ne prend pas ses réactions comme une source de déresponsabilisation. Patrick Bélanger semblait se diriger tout droit vers l'enfer de la drogue et de l'alcool avant le meurtre de Leonard Wells. Le repentir qu'il démontre suffira-t-il à susciter la clémence des autorités? Le 13 août 2009, Leonard Wells, un pédophile multirécidiviste, meurt des complications reliées au coma dans lequel il était plongé depuis qu'il avait été attaqué par Patrick Bélanger. En attente de son procès, Patrick Bélanger démontre une nouvelle volonté à se remettre dans le droit chemin. Pour Patrick, le fait que M. Wells est mort, lui, sa vie a commencé parce que là, sa vie, elle a changé, elle a commencé. C'était comme un « wake up », tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Puis ça, c'est le début de sa vie parce que quand il est allé dans le « rehab », on allait le voir, on lui parlait. Puis même à un moment donné, qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que quand je le voyais, il me tenait des bonnes hugs, caresses, c'est comme une mère. Puis je le voyais, quelque chose, je pense, qu'il n'a jamais eu, tu sais. Et puis, je deviens émotionnelle. À un moment donné, il avait dit, je voudrais, il y avait un grand champ dans le centre de rehab, puis il dit, j'aimerais marcher avec chaque personne individuellement pour nous parler juste à nous parce qu'on était toujours ensemble. Mais là, c'est ça qu'il m'a dit, qu'il appréciait le fait que j'étais là et que j'écoutais puis que j'étais là, je lui donnais support. Ça, pour lui, c'était bien important. En janvier 2011, près d'un an et demi après la mort de Leonard Wells, le procès de Patrick Bélanger s'ouvre au Palais de justice de Montréal. Il plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Dans les représentations sur sentence, une étape qui permet au juge d'évaluer l'accusé, huit personnes viennent témoigner en faveur de Patrick Bélanger. Les témoignages sont touchants. Mais un meurtre a été commis. La juge qui préside la séance doit prendre une décision basée sur le code criminel canadien. Bélanger reçoit beaucoup d'appui de son entourage durant les représentations. Alors que personne ne se présente en cours pour défendre les intérêts de Leonard Wells, qui, malgré son itinérance, avait tout au moins une sœur connue. Si la victime avait eu plusieurs représentations en sa faveur, qu'il soit pédophile ou non, ça aurait peut-être rejoué. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune représentation non plus au niveau de la victime en termes de membres de sa famille. M. Wells, la victime, n'était pas quelqu'un non plus qui avait des personnes à charge et donc qui soutenait d'autres individus et ces individus-là à être pénalisés par son décès. C'est quelqu'un qui était seul et qui est mort seul, malheureusement. Le 28 mars 2011, les avocats des deux parties plaident devant la juge. L'avocat de Bélanger demande une peine de trois ans, alors que celui de la Couronne souhaite qu'on lui accorde une sentence un peu plus sévère. La Couronne et la Défense demandaient relativement une peine clémente parce que même la Couronne qui demandait six ans de prison, c'est pas beaucoup pour un homicide involontaire. Et le procureur de la Couronne dans ce dossier-là, Thierry Nadon, il incitait sur le fait qu'une victime, c'est une victime. Donc, on ne peut pas dans une société comme la nôtre jouer au justicier, même si le crime, si la victime a commis un crime et un crime grave parce que la production de la possession de pornographie juvénile, c'est un crime horrible. Une victime reste une victime. Le 21 avril 2011, la juge condamne Patrick Bélanger à une peine de trois ans de prison. Elle a vraiment décidé de suivre la recommandation de la Défense. Et quand elle a prononcé sa peine, immédiatement après qu'elle ait quitté le banc, l'accusé a serré dans ses bras, a pris dans ses bras son avocat, Julien Archambault, et ça, c'est rare aussi de voir autant un accusé aussi heureux de sa sentence, mais aussi heureux du travail de son avocat. Juridiquement, il n'y a rien qui milite dans le sens d'une sentence plus clémente pour quelqu'un qui s'en est pris à un pédophile ou à qui que ce soit. Je ne crois pas que c'est ça qui a fait en sorte que la sentence a été plus clémente. Ce qui a fait en sorte, selon moi, que la sentence a été plus clémente, c'est le parcours de M. Bélanger. La juge, lorsqu'elle a rendu sa sentence, a regardé essentiellement M. Bélanger. Et M. Wells, qui était décédé, c'est sûr que c'était un homicide involontaire dans le sens que M. Bélanger n'a jamais souhaité tuer M. Wells. Mais ce qui a fait la différence, c'est le parcours, le cheminement de Patrick Bélanger et non pas M. Wells et ses antécédents. Le 29 novembre 2011, après huit mois d'incarcération, Patrick Bélanger se voit accorder une libération conditionnelle. C'est un jeune homme dont la vie allait nulle part et en prison, il s'est repris en main, mais de façon magistrale. Et ça aussi, c'est rare qu'on voit ça. Je ne pense pas qu'il soit le genre de personne à se vanter aux autres de ce qu'il a fait ou qu'il dirait « il n'aurait pas dû me mettre en prison ». Il dirait plutôt « vous savez quoi ? Ça m'a appris que je ne peux pas faire ça ». Même si quelque chose de semblable se reproduisait, être en colère et causer du mal à quelqu'un, ce n'est pas la personne que je suis, ce n'est pas moi. C'est ce qui ressort chez lui. Et je ne vois pas comment les gens pourraient manquer ça. Il regarde la vie différemment. Là, c'est comme « oh mon Dieu, le ciel est si bleu, oh mon Dieu, le manger goûte tellement bon » parce qu'il n'avait pas ça, tu sais. La vie, il ne peut pas même comparer. Fait que là, il y a un avenir. Comme on lui dit, « là, tu aimes ce que tu fais, puis tu vas pouvoir avoir un bon travail, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un » parce qu'il s'est dit « non, là, je ne veux pas rencontrer quelqu'un, j'ai trop de choses à travailler sur moi-même. Il voit l'importance de travailler sur lui-même. Fait qu'il dit « non, quand je travaille, là, je vais pouvoir mettre l'argent de côté, pouvoir... » Il dit « là, je vais regarder de peut-être avoir une copine ou quelque chose comme ça. » Le meurtre commis par Patrick Bélanger semble avoir été le seul exutoire pour lui permettre de commencer à vivre. Pourtant, se faire justice n'est jamais une option envisageable. Comme le pense Patrick Bélanger lui-même, il est impératif de laisser aux autorités compétentes l'objectivité des décisions à prendre. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage Sous-titrage Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. On a deux hommes qui, effectivement, semblaient avoir des caractères fortes. un côté très fier, une belle apparence. C'est possible que Maria cherchait un profil comme celui-là. Quand il s'agit d'un triangle d'amour, c'est très dangereux parce que tout le monde ne pense pas avec leur tête. Madame Yolanda, Grimaldi, la mère de Pietro, va être témoin, je vous dirais, peut-être de la chose la plus horrible qu'on peut voir, c'est de voir son enfant se faire battre devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le vendredi soir 19 août 2005, Yolanda Grimaldi, 62 ans, s'installe devant son téléviseur pour attendre le retour de son fils Pierre, sorti passer la soirée avec un ami. Pierre était très urbain. Il était membre d'un club privé. Il sortait toujours dans des bons restos à Montréal. Il travaillait en centre-ville. Pierre aimait beaucoup le nightlife, la belle vie et tout ce que la ville de Montréal leur ferait dans le temps. Pierre, âgé de 28 ans, a fait le choix de continuer à vivre chez ses parents. Madame Grimaldi adore son fils. Quand il sort, Pierre prévient sa mère de l'heure prévue de son retour à la maison. Madame Grimaldi a pris l'habitude d'attendre qu'il soit rentré pour aller se coucher. Monsieur et madame sont tous les deux nés en Italie. Ils sont immigrés au Canada. et leurs deux enfants, Béatrice et Pierre, sont nés ici au Québec. Monsieur Grimaldi, ce commun homme dont on lit dans les romans ou qu'on voit tourner dans des films, un monsieur qui fait son vin qui est comme dans son jardin, un homme qui travaille tout le temps, qui est très calme, qui est très rassurant. Et... Madame Grimaldi est une autre femme de tradition et très accueillante. Les heures passent et madame Grimaldi finit par s'endormir devant son téléviseur. Vers 3h45, elle se réveille en sursaut. Elle regarde l'heure et constate que Pierre n'est toujours pas rentré. Inquiète, elle compose le numéro de cellulaire de son fils. C'est ainsi que Pierre et sa mère ont l'habitude de se tenir au courant de leurs allées et venues. Pietro Grimaldi revient d'une soirée et retourne chez lui. Il demeure aux environs de la rue Ontario et Plessis. Devinant que c'est sa mère qui tente de le rejoindre, Pierre répond. Elle va dire « T'es où, Pietro? » Il va lui mentionner, il dit « Maman, je suis pas loin, j'arrive, je me stationne à l'arrière. » Il raccroche tous les deux. Ce que Yolanda Grimaldi ignore, c'est qu'elle vient de parler à son fils Pierre pour la dernière fois. Quand Yolanda va à la fenêtre pour le regarder stationner sa voiture, une terrible surprise l'attend. Quelques instants plus tard, un fêtard sort d'un bar et marche sur la rue Plessis. Quand il passe devant la cour arrière du domicile des Grimaldi, il aperçoit un homme couché par terre. Intrigué, il s'arrête. L'homme est-il ivre ? S'est-il fait agresser ? Courageux, le passant fait quelques pas en direction de l'homme étendu par terre. Il remarque qu'il est bien vêtu, rien à voir avec un sans-abri. Il observe des contusions sur son visage et constate que ses yeux sont révulsés. C'est alors qu'il perçoit un mouvement derrière lui. Il se retourne juste à temps pour apercevoir un homme vêtu de noir qui s'enfuit. Il va prendre la rue Ontario en direction S et va embarquer dans un véhicule. Il va être poursuivi par un des témoins des lieux et à ce moment-là, notre agresseur va prendre une rue qui finit en cul-de-sac. Le témoin est au courant de ce fait-là parce que c'est une personne du quartier. À ce moment-là, il va se mettre à travers la route tenter de bloquer le chemin à l'agresseur qui fuit avec son véhicule. Celui-ci va pratiquement le frapper avec son auto. Notre citoyen, témoin, va donner un coup de pied sur la portière du véhicule et finalement, l'agresseur va avoir quitté les lieux avec le véhicule. Pendant ce temps, Yolanda Grimaldi est descendue de son appartement pour gagner la cour. Elle se précipite vers son fils. Pierre est étendu de tout son long, immobile. Des témoins s'approchent. Bientôt, on entend les sereines des policiers que les voisins, alertés par les cris de Mme Grimaldi, ont appelés. Les policiers vont arriver, vont trouver M. Grimaldi qui souffre de blessures graves. Naturellement, ses parents sont avec lui. On s'imagine que sa mère a vu l'agression. Les parents sont descendus porter soin à leur fils. Dès leur arrivée, les policiers sont mis au courant de l'identité de la victime. Mes parents sont immigrants. Ils sont arrivés en 1962. Et je suis arrivée au mois d'octobre 1963. Mon frère, lui, c'est en 77, donc on avait 14 ans de différence. C'était ma petite poupée. Et j'en prenais soin parce que mes parents travaillaient et quand ma mère ne pouvait pas, mais c'est moi qui prenais le relais après mon université, évidemment. Très jeunes, les enfants Grimaldi participent aux activités familiales. Ils travaillent tous les deux à la tabagie ainsi qu'aux autres commerces de leurs parents. Ils apprennent très tôt à communiquer avec les clients. Dans cet univers, le jeune Pierre est comme un poisson dans l'eau. Après ses études collégiales, Pierre complète un bac en finance au HEC. Puis, il se trouve un emploi dans une banque de Saint-Léonard, un quartier de Montréal majoritairement italien. Il était planificateur financier. Les gens l'aimaient beaucoup, ça je sais. Même, il a travaillé pour des amis avec lesquels j'ai été à l'école aussi. Il disait que du grand bien de Pierre. C'est ce jeune homme à l'avenir rempli de promesses qui gît maintenant au fond d'une cour de la rue Plessis. Une ambulance arrive bientôt pour emmener Pierre Grimaldi. Yolanda monte dans l'ambulance qui se dirige à toute vitesse vers l'hôpital général de Montréal. On ignore toujours si l'état de Pierre est critique. Les policiers commencent à interroger les témoins et à examiner la scène du drame. Comme il ne retrouve ni le porte-monnaie ni les clés de la voiture de la victime, certaines hypothèses s'imposent d'emblée. On est quand même un samedi soir, c'est l'été, on est à Montréal, quartier chaud un peu. Est-ce que ça pourrait être une agression? Est-ce que ça pourrait être un vol? Qui est ce mystérieux homme en noir qui a pris la fuite? Les enquêteurs ont-ils raison de prioriser la théorie du vol? Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 août 2005, Pierre Grimaldi est sauvagement attaqué dans la cour arrière de la résidence de ses parents, rue Plessis, à Montréal. Sur la scène du drame, les policiers interrogent le passant qui a pourchassé le fuyard. Il est revenu sur les lieux. il raconte ce qui s'est passé. Et lui, il va nous fournir quand même des informations au niveau du véhicule, du suspect, soit un véhicule qui va être décrié comme un véhicule luxueux, effoncé, et il est catégorique, il dit, je suis sûr que j'endommagais le véhicule au niveau de la partie à côté passager quand je l'ai frappé avec un coup de pied. L'enquêteur questionne le témoin sur les caractéristiques physiques du fuyard. Alors, la seule chose qu'on a, c'est une description physique d'un homme vêtu de foncé de race blanche avec possiblement une petite barbichette. Les policiers ratissent les lieux à la recherche d'indices. L'absence des clés de voiture de la victime corroborent l'hypothèse du vol. Quelques mégots de cigares attirent leur attention. Ils sont soigneusement emballés et acheminés vers l'Institut médico-légal. Les policiers essaient d'en savoir un peu plus sur l'individu que le témoin a poursuivi. Que faisait-il dans la cour et pourquoi s'est-il enfui? On va rencontrer un locataire qui habite au même endroit que M. Grimelzi. et va nous mentionner que lui travaille dans le secteur et qu'aux alentours d'une heure quarante ce samedi soir-là dans la nuit du vendredi au samedi vient garer sa motocyclette à l'arrière du bloc et va être confronté avec un individu tout à bien enfoncé qui est après fumer des petits cigares à l'arrière du bloc. Dans l'espoir d'obtenir une réponse, les policiers questionnent les prostituées qui se sont attroupées à l'endroit du drame. Le deuxième témoin c'était une des prostituées et naturellement ces filles-là qui sont sur le coin de la rue pensent que notre suspect est un client alors c'est pour ça qu'ils vont le remarquer. Finalement, ils vont se dire que ce n'est pas un client parce qu'il ne fait pas de contrat avec eux autres mais c'est quand même des filles qui sont habituées de remarquer les gens. Alors quand même, on a une bonne description de cet individu-là. Les prostituées en ont déduit que si l'homme n'était pas un client, il devait être soit un policier en civil, soit un vendeur de drogue. Une des prostituées va nous indiquer avoir vu ce monsieur-là en face de l'endroit il y a une église et qui est assis dans les marches de l'église. Naturellement, on va constater que les mêmes cigares qu'on a retrouvées où la victime est agressée se retrouvent dans les marches de l'église. Plus les informations s'additionnent, plus il semble que l'homme qui a frappé Pierre Grimaldi l'ait attendu longtemps. Il se serait déplacé au fil des heures en semant des mégots de cigares sur son chemin. Ce qu'on décrit dans la situation, c'est qu'il y a quand même une longue attente. Donc on n'est pas dans l'impulsivité. L'impulsivité, c'est il y a quelqu'un qui vient, j'aime pas la face puis je réagis. Là, on n'est pas là-dedans. La thèse du vol tient de moins en moins la route. Celle du règlement de compte prend le relais. Qui donc pouvait en vouloir à ce point à Pierre Grimaldi? Comme beaucoup de familles italiennes, la famille Grimaldi est ici très serrée. À l'époque du drame, Pierre Grimaldi n'a pas de petit ami connu. Il vient de rompre avec une jeune fille, mais il ne se presse pas de trouver une autre compagne. je suis sa soeur, donc c'est sûr et certain que je vais dire qu'il était beau, mais il était beau. C'est un grand garçon de six pieds, presque de six pieds. Il avait les cheveux clairs. Disons qu'il avait une belle personnalité. Toujours, il souriait tout le temps. Pierre était très discret au sujet des femmes. Il fréquentait beaucoup des femmes. Au moins, je dois dire plutôt les femmes fréquentaient de Pierre. C'était comme ça. La popularité de Pierre auprès des femmes aurait-elle pu être à l'origine du drame? Alors, tranquillement, on commence à découvrir M. Pierrot Grimaldi. À ce moment-là, on est un peu perplexe au niveau parce qu'on a une victime qui est comme sans histoire à ce moment-là pour nous autres comme enquêteurs. À l'Hôpital général de Montréal, Pierre Grimaldi est entre la vie et la mort. Les enquêteurs viennent interroger Mme Grimaldi. C'est alors qu'elle pense à leur remettre les clés de voiture, le porte-monnaie et la montre de son fils qu'elle a ramassé dans la cour. Une raison additionnelle d'écarter la théorie du vol et de se pencher davantage sur celle du règlement de compte. Béatrice, la grande sœur de Pierre, est informée de la terrible nouvelle. Elle se précipite à l'hôpital pour voir son frère dont l'état est critique. Les enquêteurs demandent à l'interroger. Béatrice, la sœur aînée de Pietro, va nous mentionner que Pietro est complètement perplexe, il n'y a pas d'ennemis, sauf que dernièrement, une de ses grandes amies, une de ses grandes confidentes est une dénommée Maria qui travaille non loin d'où lui travaille et qui est souvent avec et lui parle beaucoup. donc pour nous, c'est important de connaître les gens qui sont proches de Pietro pour pouvoir connaître le mobile du crime. Pierre a été décrit par son entourage comme une personne justement qui est un peu bohémien, qui aime la vie, qui aime la dolce vita, donc peut-être qui se soucie moins des conséquences de ses gestes, peut-être même qui émet un peu le risque. D'un autre côté, ce qu'on a comme situation, c'est un homme qui était le confident d'une femme. Finalement, on va apprendre que Maria est une propriétaire d'un café et que lors de leur pause, au lieu de prendre un café à la banque, la plupart des employés s'en vont, traversent la rue et vont prendre un café à cet endroit-là. pour les enquêteurs, toujours à la recherche d'un indice. Cette piste mérite d'être explorée. Qui donc est cette fameuse Maria? Pourra-t-elle aider les enquêteurs à faire progresser l'enquête? Pierre Grimaldi a été attaqué par un individu mystérieux dans la nuit du 19 août 2005. Durant la journée du samedi 20 août, les enquêteurs découvrent l'existence de Maria, une femme dont Pierre était le confident. En poursuivant leurs recherches, les enquêteurs apprennent que Maria est l'épouse d'un certain Bruno, un homme d'affaires bien connu de la communauté italienne. Il est propriétaire d'un garage où en plus de faire des réparations et de l'entretien, il vend aussi des véhicules usagés. Bruno a également la réputation d'être très engagé socialement. Moi, je l'ai connu dans mes fonctions comme directrice générale de Fourchers et l'espoir. Une des mandats que j'ai, c'est de faire des partenariats avec le milieu, avec le milieu des affaires et c'est dans ce contexte-là que j'ai connu Bruno. Bruno a épousé Maria, son amour de jeunesse, le 19 mai 1990. Au moment du drame, ils sont donc mariés depuis 15 ans. Ils ont deux enfants. Bruno est en train de se faire construire une luxueuse résidence familiale. Tous s'entendent pour le décrire comme un homme dynamique qui travaille très fort pour bien faire vivre sa famille. C'était un gars qui se levait toujours de bonne heure le matin, il me disait pour préparer la bouffe pour ses enfants et après ça il allait au gym, après ça il allait travailler et il se sentait comme un million de dollars. On ne trouve pas toujours ce mélange d'un homme d'affaires qui veut aussi s'impliquer au niveau social. Il était toujours à la fuite des projets qu'il pouvait soutenir dans la communauté. Dans l'après-midi du samedi 20 août, après avoir obtenu des informations de base sur Bruno et son épouse, les enquêteurs décident de passer devant leur maison de Montréal-Nord. On se rappelle qu'on a un véhicule foncé qu'on recherche. On va passer devant l'adresse et on n'a aucun véhicule qui correspond à ce que notre témoin nous a dit. Les enquêteurs décident quand même de sonner chez Bruno et Maria. Quand on va arriver sur les lieux, on va constater qu'il y a Maria qui est présente. Monsieur est là et on sent une tension à l'intérieur de la maison. On sent que les gens, il se passe quelque chose. On veut rencontrer Maria. On ne veut pas la rencontrer en présence de son mari parce que si elle a des confidences à nous faire, on présume et on croit qu'elle ne voudra pas les faire en présence d'un monsieur. Alors donc, on va commencer par reprendre une première version et par la suite elle va être conduite à nos bureaux pour faire une déclaration vidéo. Maria raconte aux enquêteurs sa première rencontre avec Pierre Grimaldi au début de l'année 2005. Le café était à quelques lieux de la banque. C'était un lieu de rencontre pour les gens comme un café, un café régulier que tout le monde va à leur pause pour dialoguer, etc. Et il a fait la rencontre de Maria là-bas. Pierre Grimaldi et Maria prennent l'habitude de discuter à chaque fois que Pierre vient au café. Il est bel homme et plus encore, il sait écouter. Maria s'ouvre facilement à lui et se confie. La relation se développe si bien que Pierre décide de présenter Maria à sa sœur. Maria raconte à Pierre et à Béatrice qu'elle s'ennuie et qu'elle se sent délaissée. Son mari, Bruno, travaille sans arrêt et il est souvent retenu par l'une ou l'autre de ses activités sociales. Quand il a quelques moments libres, il est sur le chantier en train d'examiner les travaux de la future maison familiale. Il lui arrive souvent d'être absent à l'heure des repas et de rentrer très tard. On n'est pas dans une situation où il y a de la communication, où on s'explique et où on est dans le respect l'un de l'autre. Et ça, ça ne favorise pas du tout la satisfaction conjugale. Au contraire, ce que ça fait, c'est que ça maintient un climat de tension. Ça permet à la situation de dégénérer avec toutes les émotions que ça peut entraîner de colère, d'agressivité, de détresse. Quand on parlait de nos relations, Bruno disait, Dino, tu as eu beaucoup de blondes dans ta vie et moi, j'ai inclus une femme dans ma vie depuis 17 ans, c'est Maria. C'est la seule femme que j'ai eue dans ma vie. Il était beaucoup en amour, il est encore en amour avec Maria, c'est sûr, mais c'était la seule femme pour lui. Même si Pierre a l'impression de ne rien faire de mal en écoutant une amie, les partenaires italiens de Maria ne le voient pas du même oeil. Ils préviennent Bruno qu'un homme tourne autour de sa femme au café. Dans les familles italiennes, il y a un stéréotype qui laisse croire qu'il y a beaucoup de placotage, on se mêle un peu des affaires de l'un et de l'autre parce qu'on est soudé très serré. Donc, les proches peuvent avoir contribué à l'escalade d'un peu de la jalousie ou de la détresse en véhiculant l'idée que c'était inacceptable pour Pierre d'avoir des conversations avec Maria. Il vient me voir dans mon bureau et je lui dis Bruno, qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas comment me répondre et il a fermé la porte tranquillement dans mon bureau. Il m'a regardé et il est tombé à la tête et il a commencé à pleurer comme un bébé. Et je lui dis qu'est-ce qui arrive, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Il m'a dit non, écoute, j'ai su quelque chose de ma femme et quelqu'un. Il était vraiment bouleversé. Le 20 août, en fin de journée, Maria répond aux questions des enquêteurs. Elle leur raconte en détail sa relation amicale avec Pierre. Elle leur parle d'un événement qui s'est produit le 13 août 2005, six jours avant dans l'agression de Pierre Grimaldi. Dans la soirée du 13 août, Maria a été confrontée au café en présence de Pietro par le mari de Maria concernant des appels téléphoniques que Madame et Monsieur faisaient à répétition l'un avec l'autre. Ce jour-là, quand Bruno se rend au café, il trouve la porte fermée à clé, ce qui ajoute à sa colère. Maria vient lui ouvrir en précisant qu'elle s'apprêtait à fermer. Le problème est que Pierre est encore sur les lieux. Bruno se rue sur Pierre, lui brandit les relevés téléphoniques du cellulaire de Maria au visage. Il lui demande si c'est lui qui appelle sans arrêt Maria sur son portable. Pierre, pour protéger la jeune femme, nie tout. Bruno se tourne alors vers sa femme et lui pose la même question. Maria, mal à l'aise de mentir à son mari, lui confirme que oui. Pierre Grimaldi et elle se parlent souvent au téléphone. Bruno ordonne à Grimaldi de quitter les lieux et de ne plus jamais revenir au café. Il lui fait promettre de se tenir loin de sa femme. Il interdit à Maria d'avoir d'autres échanges avec Pierre Grimaldi. Les enquêteurs croient enfin tenir quelque chose. C'est maintenant au tour de Bruno de se faire interroger. Bruno va être rencontré pour un interrogatoire et à ce moment-là, on se rappelle qu'à ce moment-là, la victime n'est toujours pas décédée. Naturellement, on va lui dire que l'état de la victime de M. Grimaldi est très précaire et qu'il a de fortes chances de décédé, mais à ce moment-là, on va être rencontré en lui disant que la victime est toujours en vie. La première chose que l'enquêteur constate, c'est que la main droite de Bruno est très enflée, comme celle d'une personne qui aurait été impliquée dans une bagarre. Les enquêteurs demandent à Bruno de raconter sa soirée de la veille. Bruno raconte qu'il l'a passé en compagnie de sa femme, de son ami Dino Rossi et de l'épouse de ce dernier. Et tout à coup, devant l'enquêteur surpris, Bruno craque. Il est envahi de remords. Il a trop honte. Le responsable de l'agression de Pierre Grimaldi n'est nul autre que lui-même. L'enquêteur le met en état d'arrestation et lui lit ses droits. Au moment de son arrestation, Bruno a l'air d'un homme complètement défait à ce moment-là qui, je pense, réalise un peu l'ampleur de ses actes. Pendant que les policiers amènent Bruno au poste, l'enquêteur décide de faire un détour par son garage. Il espère toujours découvrir le véhicule décrit par le témoin. Il examine les voitures à vendre. À ce moment-là, on a localisé un véhicule de luxe de couleur foncée et quand on a fait un examen minutieux du véhicule, on a constaté qu'il y avait des dommages au niveau de la portière côté passager et qu'on voyait encore une trace de pas qui correspondait en tout point à la déclaration de notre témoin qui avait poursuivi le véhicule et qui mentionnait avoir assainé un coup de pied à cet endroit-là. La découverte du véhicule suspect semble confirmer la culpabilité de Bruno. Comment cet homme bienveillant et admiré de tous a-t-il pu en arriver là ? La jalousie a-t-elle pu lui faire perdre à ce point tout contrôle de lui-même ? Le 20 août 2005, les enquêteurs procèdent à l'arrestation de Bruno qui reconnaît avoir agressé Pierre Grimaldi. Quelques jours plus tôt, le 13 août, au cours d'une altercation au café de sa femme Maria, Bruno a ordonné à Pierre Grimaldi de cesser de tourner autour de celle-ci. Dans les jours qui suivent, Pierre a l'impression d'être suivi, épié. Il partage son inquiétude avec un de ses amis d'enfance. Il lui raconte qu'un soir, Maria l'a appelé. À voix basse, elle lui raconte que Bruno lui a confisqué son cellulaire et qu'il va sûrement tenter de le piéger en l'appelant avec son portable. Elle le supplie de ne pas répondre et raccroche précipitement. quand on est dans des comportements comme ceux-là, on n'est pas en train de régler le problème. On est en train de jeter de l'huile sur le feu et de créer des situations qui peuvent éventuellement causer de plus en plus de confusion, de frustration, de détresse qui peuvent mener à éventuellement poser des gestes qui sont impardonnables. Pierre raconte à son amie qu'un peu plus tard, le même soir, son téléphone a sonné de nouveau. Pierre raccroche et vérifie le numéro de l'appelant. L'appel provient du portable de Maria. « Dans la semaine qui ont précédé le drame, mon frère, disons qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais il avait toujours prétexté comme quoi c'était le travail à la banque. » Deux jours plus tard, le lundi 15 août, toujours hanté par ses soupçons, Bruno se rend à la tabagie des Grimaldi dans l'espoir de rencontrer son rival. Il sait que Pierre y travaille parfois. Mais Pierre n'est pas là. Pour justifier sa présence, Bruno achète une boîte de cigares et quitte sans poser de questions. Mercredi le 17 août, un des collègues de Pierre à la banque veut l'entraîner à leur café habituel, là où Maria travaille. Pierre refuse. Il ne veut pas jouer avec le feu. Son collègue insiste. Il va résister pendant une bonne partie de la semaine de ne pas se rendre à cet endroit-là et finalement, il va avoir l'information que Bruno et sa femme sont partis en voyage à l'extérieur du pays pour tenter de reconstruire un peu leur couple. Et Pedro, finalement, va acquiescer de se rendre au café, prendre un café rapidement avec ses amis. Maria n'est pas là. Pierre respire. Malheureusement, une des partenaires de Maria remarque sa présence. Elle est au courant des consignes de Bruno. Le vendredi 19 août, le jour même de son agression, Pierre Grimaldi croise sa sœur en rentrant du gym. « J'ai vu mon frère le vendredi. » La dernière journée que je l'ai vu, il m'avait fait peur de ce qui est arrivé au café. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à mon frère de faire attention à lui. Pierre promet. Il embrasse sa sœur. Elle le prend dans ses bras. C'est la toute dernière fois qu'elle parle à son frère. Pierre vient ensuite saluer sa mère. Il lui dit de ne pas l'attendre parce qu'il a l'intention de rentrer tard. Il monte dans sa Volvo et rejoint l'ami avec qui il passe la soirée. Pendant ce temps, Bruno est au restaurant avec ses amis. Après ça, à cette soirée-là, on est allé voir sa maison qui était en train de bâtir. C'était noir. On s'est presque tué en train de montrer des escaliers parce que c'était tout des escaliers en squelette. Et après ça, on s'est quitté vers 11h30. Maria et Bruno reviennent à la maison. C'est alors que Bruno reçoit un appel et apprend que Pierre est retourné au café malgré son interdiction. La colère s'empare de lui. Il ne dit rien à Maria et décide de passer à l'action. Si on fait le parallèle avec l'honneur, les duels, tout ça, on peut s'imaginer que cette personne-là a voulu rétablir son honneur en allant, par exemple, à battre son rival. Son honneur a été atteint ou sa fierté a été atteinte, mais il était surtout blessé. Il y avait de la peine. Bruno possède toutes les informations dont il a besoin. Bruno va avoir sur lui une carte d'affaires du commerce des parents de la victime. Il faut se rappeler que notre victime habite dans un endroit où au rez-de-chaussée de l'immeuble a un commerce et le deuxième étage, ce sont des appartements. Et il va retrouver la carte d'affaires du commerce des parents de la victime ainsi qu'une page de bottin téléphonique avec le nom de famille Grimaldi qui était arrachée d'un bottin téléphonique avec des numéros de téléphone. Dans la marge, Bruno griffonne le numéro du cellulaire de Pierre Grimaldi. Il se change et annonce à sa femme qu'il va prendre une marche. À ce moment-là, il va s'habiller, enfoncer. Il ne prendra pas son véhicule. Il va aller à son garage et il va reprendre un véhicule qui appartient à sa flotte de véhicules de son garage automobile et il va se rendre sur les lieux. Les heures passent. Les prostituées commencent à sillonner la rue Ontario. Bruno s'installe devant l'église qui fait face à la tabagie. Il fume cigare sur cigare. Les prostituées le voient s'éloigner. Bruno se dirige vers la cour intérieure des Grimaldi. Il ouvre la grille qui n'est pas fermée à clé et va s'asseoir sur les marches d'un petit escalier. Il fume un autre cigare. C'est à ce moment qu'un locataire des Grimaldi lui demande de s'en aller sous prétexte qu'il doit verrouiller la grille. Bruno revient attendre à proximité de l'église. Puis, il retourne vers la cour pour découvrir que le locataire a menti et que la grille n'est pas fermée à clé. Il entre et vient s'installer derrière une voiture stationnée. Le temps passe. Il attend toujours Pierre Grimaldi. A 3h45, Mme Grimaldi se réveille devant son poste de télévision. Au même moment, Pierre entre dans la cour. Une fois leur brève conversation téléphonique terminée, il descend de sa voiture. C'est à ce moment que Bruno sort de sa cachette. Hors de lui, il assène un violent coup de poing au visage de Grimaldi. Il le bourre ensuite de coups de pied. Les enquêteurs ont emmené Bruno au poste de police pour qu'il subisse un interrogatoire. Dans sa déclaration vidéo, il déclare qu'il voulait seulement donner une leçon à la victime. qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Encore moins l'envoyer à l'hôpital. Quand je le faisais, je ne savais pas à quel point je pouvais lui faire mal du tout. Ce n'était pas les tensions de lui faire mal ou de lui faire aller dans un hôpital. Ce n'était pas le but de tout ça. C'était vraiment pour lui aviser de rester loin de ma vie. Il dit qu'il était enragé, qu'il avait mal et que la seule façon de se soulager était de frapper. Ça n'a plus le contrôle. Ce n'est pas la même personne du tout. Alors, je ne sais pas je l'ai frappé mais je ne sais pas combien de fois. Au matin du 21 août 2005, pendant que les enquêteurs recueillent la déclaration de Bruno, Pierre Grimaldi rend l'âme. quand Bruno apprend la mort de sa victime, il s'effondre. Il était en état de choc. Il dit je ne voulais pas faire ça. Monsieur Grimaldi je ne voulais jamais faire du mal. Jamais, jamais. Pierre Grimaldi est mort, fauché dans la fleur de l'âge par un mari jaloux, aveuglé par le chagrin et la colère. La justice sera-t-elle sensible au remords exprimé par Bruno? Bruno est arrêté pour le meurtre de son soi-disant rival Pierre Grimaldi. Pierre Grimaldi après être passé aux aveux il jure n'avoir jamais eu l'intention de le tuer. Le 25 août 2005 les funérailles émouvantes de Pierre Grimaldi sont célébrées à l'église devant laquelle Bruno a attendu sa victime le soir de l'agression. La cérémonie réunit la famille les proches et une foule de gens touchés par le côté imprévisible et gratuit de la tragédie. Quand j'ai assisté à ces funérailles il y avait j'ai jamais vu autant de gens il y avait des queues autour des rues peut-être plus que 1000 personnes étaient là. L'enquête préliminaire débute le 26 février 2007. La défense est prête à plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré c'est-à-dire sans préméditation. Le juge Falardeau donne plutôt raison à la couronne et cite l'accusé à un procès pour une accusation de meurtre au premier degré donc prémédité. Les avis sont partagés. C'est un acte prémédité parce que Bruno a vraiment fait les démarches pour retrouver l'adresse de Pietro Grimaldi et l'a attendu pendant plus de 4 heures sur le coin de la rue en Tarnopletie jusqu'à temps qu'il arrive. Bruno il ne voulait pas le faire intentionnellement. Bruno est allé voir cette personne-là pour dire de rester loin de sa famille. Mais non. De rester loin de sa femme. Le témoignage du pathologiste appelé à la barre à l'effet d'une bombe. Quand le pathologiste est venu donner son explication des blessures de la victime de M. Grimaldi et que ce type de blessure-là est très rare soit une rupture de l'artère vertébrale et que ça peut être fait en donnant un coup de poing de façon accidentelle, il n'y a pas de technique spéciale pour créer ce genre de blessure-là. Qu'est-ce qu'on m'a expliqué? C'est souvent une blessure où une personne va être frappée et elle ne s'y attend pas. Alors, vous n'êtes pas comme crispé et à ce moment-là, vous êtes plus relax et vous recevez un coup de poing au visage ou un coup à la tête et vous avez une hyperextension du cou qui cause ce type de blessure-là. Le rapport du pathologiste a des conséquences importantes. La défense invoque le fait que la présence d'alcool dans le sang de Pierre Grimaldi aurait pu modifier ses réflexes et rendre fatal un coup qui autrement ne l'aurait pas été. Le 18 septembre 2009, Bruno plaide coupable à un homicide involontaire, évitant ainsi un long et coûteux procès. Il est condamné à 13 ans de pénitencier. Ni l'enquête policière ni l'enquête préliminaire n'ont pu démontrer que la relation entre Pierre Grimaldi et Maria ait dépassé les limites de la simple amitié. Est-ce que monsieur a retenu une relation amoureuse avec Maria ou c'est une relation d'amitié? L'enquête n'a pas démontré où est la vérité ou est-ce que c'était des amis ou des amoureux? On sait que c'était des amis, mais est-ce que c'était une relation amoureuse? Je n'ai pas ce détail-là. Mon frère n'avait rien à se reprocher. J'avais même posé la question « Il n'est rien arrivé? » Il a dit « Non, on est vraiment des amis. » Il semble donc que c'est pour une relation purement amicale que Bruno, un homme généreux et sans malice, a cédé à une impulsion qu'il croyait inoffensive et comme il est irréparable. Dans l'expérience que Bruno a vécue, là, on peut prouver que oui, ça peut arriver à n'importe qui. Et on peut être aujourd'hui en étoile montante et on peut être des mains à l'autre côté de la barrière. Son épouse, Maria, a décidé de le soutenir. Elle va régulièrement le voir en prison. Ils ont décidé de continuer leur vie ensemble quand Bruno retrouvera sa liberté. Il est toujours en amour avec sa femme. Ils sont tentés de rebâtir leur vie. Il a dit « Regarde, ça s'est passé, ça s'est... Maintenant, on continue. Ou on arrête, ils ont décidé de continuer. » Justice a été rendue. Mais pour la famille Grimaldi et les amis de Pierre, la perte est irréparable. Et quand je parle qu'il n'est plus avec nous, incroyable. Pleine de vie, pleine d'énergie, incroyable. Je sais que les familles italiennes, quand quelqu'un est mort, ils en souffrent pour 20 ans. J'aimerais tellement ça qu'ils soient capables de se réunir ensemble et de communiquer, de parler de ce soir-là, de parler des événements qui ont conduit à ça et d'avoir une forme de guérison, un petit peu de guérison. Il arrive souvent que les maris jaloux, paniqués à l'idée d'être abandonnés, donnent la mort à leurs conjointes et parfois à leurs enfants avant de s'enlever la vie. Bruno a plutôt retourné sa colère contre celui qu'il considérait responsable de son malheur. Lui, de ce qu'on peut comprendre, avait espoir que sa relation se poursuive. Donc, à ce moment-là, les options ne sont pas de mettre fin à la vie de sa femme comme lui veut la poursuite de cette relation-là. C'est une relation qui durait depuis longtemps. On peut penser qu'il était à la recherche d'une certaine stabilité à ce niveau-là. S'il ne peut pas mettre fin à la vie de sa femme mais qu'il doit extérioriser sa détresse, à ce moment-là, le rival peut devenir une victime potentielle. En cédant à une impulsion, Bruno a fait basculer le reste de sa vie, celle de ses proches et celle de tous ceux qui aimaient Pierre Grimaldi. Dans ce jeu sinistre d'orgueil, d'honneur et de jalousie, il n'y a que des perdants. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? va venir? Sous-titrage ST' 501